Amis des sciences et de l'industrie, bonjour. On se retrouve pour parler des dernières nouvelles des labos. Au sommaire aujourd'hui, des traces d'Australopithèque, un drone à plumes, une fausse supernova et Galileo, enfin opérationnel. De nouvelles traces d'Australopithèque ont été découvertes à Laetoli, en Tanzanie. Ces empreintes, au nombre de 13, viennent compléter la trentaine découvertes en 1978, à quelques mètres de là. Vieilles de plus de 3,5 millions d'années, elles nous permettent de connaître un peu mieux ces êtres de la même espèce que la célèbre Lucie. Selon une étude parue le 14 décembre dans la revue eLife, ces nouvelles empreintes sont inscrites comme les autres dans une couche de cendres volcaniques. Mais elles sont beaucoup plus grandes que celles découvertes en 1978. La taille de ces empreintes laisse penser que l'individu qui les a produites avait une taille d'environ 1m65, alors que celle découverte en 1978 provenait de 3 individus mesurant de 1m20 à 1m50. Les scientifiques qui ont découvert ces nouvelles empreintes estiment qu'elles sont peut-être celles d'un grand mâle qui marchait à proximité de femelles et de jeunes. Il serait tentant d'en déduire que les australopithèques étaient polygames, comme les grands singes, et non monogames, comme ont tendance à l'être les humains. Mais pour en être certain, il faudrait d'autres découvertes de ce genre, et ce n'est probablement pas pour demain. Le progrès s'inspire de la nature. Ce n'est pas toujours vrai, mais dans le cas de ce drone, développé par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, c'est clairement le cas. Une équipe de l'EPFL a imaginé un drone capable de modifier comme un oiseau la taille et la surface de ses ailes. Le défi était de concevoir et de fabriquer des mécanismes de déformation semblables à ceux des oiseaux. Il fallait aussi trouver le bon compromis entre efficacité aérodynamique et le poids du drone. Résultat, les ailes du drone-oiseau sont essentiellement construites à base de matériaux composites. Les plumes du drone sont formées d'une couche de fibres de verre, recouverte d'un tissu en nylon, le tout renforcé par des fibres de carbone. Lorsque les ailes sont totalement déployées, le drone oiseau vole un peu à la manière des drones classiques. Mais rabattre l'extrémité de ses ailes lui permet de résister à des vents violents. Grâce à un système de contrôle asymétrique, chaque aile peut être commandée de manière indépendante. Ces facultés d'adaptation pourraient être très utiles lorsqu'il s'agira pour le drone de voler à basse altitude dans un environnement urbain balayé par des vents difficilement prévisibles. Le 15 juin 2015, des télescopes de surveillance automatique enregistraient une énorme explosion dans une galaxie très lointaine. Cette explosion était bien plus lumineuse que les autres supernovées connues. On pensait qu'il s'agissait de la plus puissante supernova jamais vue, mais c'était autre chose. Une équipe internationale d'astronomes a utilisé de nombreux télescopes sur Terre et en orbite pour essayer de comprendre ce phénomène. Les télescopes européens VLT et NTT ont été mis à contribution. La mise en commun de toutes les données recueillies durant 10 mois montre qu'il s'agit plutôt de la dislocation d'une étoile de taille moyenne qui a été aspirée par un trou noir en rotation rapide sur lui-même. Ce genre d'événement, imaginé de façon théorique, n'avait encore jamais été observé. Il est semble-t-il bien plus rare que les explosions d'étoiles massives qui, pour une galaxie donnée, ont en général lieu une fois par siècle. Enfin, le réseau européen de positionnement par satellite est déclaré opérationnel. Le 17 novembre dernier, une fusée Ariane 5 a mis sur orbite 4 satellites qui venaient compléter ceux déjà lancés précédemment. Avec ses 18 satellites et en attendant la trentaine prévue, le programme Galileo est enfin entré dans sa phase opérationnelle. Ce réseau européen de positionnement par satellite arrive bien tard, après les systèmes américains, russes et chinois. Mais ce réseau, uniquement civil contrairement à ses concurrents, devrait permettre dans les années à venir d'obtenir une précision meilleure que celle de ses prédécesseurs. On attend de Galileo qu'il puisse positionner un objet à quelques centimètres près, alors que ses concurrents se contentent d'une précision de l'ordre du maître. Malgré de nombreux déboires qui ont entraîné un surcoût et un retard important, ce réseau a un bel avenir devant lui. Sa précision devrait lui permettre d'équiper la prochaine génération de véhicules sans chauffeur, celle sur laquelle planchent aujourd'hui tous les constructeurs automobiles. Ce numéro est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous en 2017 pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501